L'énergie verte vers la maturité et simplement je rappelle que j'avais traité tout d'abord dans un premier temps de l'énergie éolienne et je n'avais pas eu le temps, j'avais prévu de traiter dans la conférence l'énergie éolienne et les agrocarburants en lien avec le Sud, parce que j'ai plus travaillé avec le Sud, quoique je vous parlerai de la France également et de l'Europe. Et donc je n'avais pas eu le temps de terminer de traiter les agrocarburants et on avait dit que ce serait fait par la suite. Donc voilà, il s'agit donc d'énergie renouvelable et dans le cadre de ses engagements pour le climat, ça je vous l'avais signalé au cours de la première conférence, la France s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, énergie renouvelable et donc on a eu la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit que 40% de la production d'électricité se fera à partir d'énergie renouvelable en 2030 et cette proportion était de 18% en 2015. Bien, alors plus précisément, je vous ai dit que j'allais vous parler des agrocarburants également qualifiés de biocarburants. Mais je crois qu'il faut faire attention, lorsqu'on parle de quelque chose de bio, les biocarburants ça n'a rien de biologique dans le sens où on a des productions agricoles, biologiques, etc. Non, ça veut dire qu'ils sont issus de la matière organique, c'est-à-dire de la biomasse. Alors, il y a une petite ambiguïté là, il ne faut pas croire, parce qu'on appelle ça biocarburant, que c'est bio dans le sens où j'achète mes légumes bio, etc. Non, voilà, c'est ce que je voulais préciser. Alors, il existe, concernant les biocarburants, j'emploierai le terme soit bio, soit agrocarburant, en ayant précisé ce que j'ai précisé précédemment, c'est que nous avons trois générations de biocarburants. La première génération, nous en sommes à l'heure actuelle, en plein dans la première génération, quoique on verra qu'il existe également des carburants de deuxième génération à l'heure actuelle. Nous avons le biodiesel qui est conçu pour les véhicules diésel et le bioéthanol pour les véhicules à essence. Donc, deux éléments, deux biocarburants de type différent, le diesel et l'essence. Biodiesel et bioéthanol. Alors, le biodiesel, voilà, il est produit à partir de quoi ? Voilà, vous l'avez, colza, tournesol, soja et pâle. L'huile de pâle. L'huile de pâle. Alors, j'ai prévu de faire un focus particulier sur l'huile de pâle, parce que ça, c'est très très fort. On le verra. Et donc, ou graisse animale, ou encore d'huile usagée que l'on recycle, l'huile de friture, par exemple, ce qui est le cas. Pourquoi pas ? Et donc, le bioéthanol est quant à lui, issu de la fermentation de produits agricoles alimentaires, et ça, ce bioéthanol concerne la France, notamment, a obtenu donc à partir de betteraves, de blé, de canne à sucre ou de maïs. Canne à sucre, c'est plutôt au sud. J'aurai un exemple de canne à sucre aussi, parce que je traiterai deux exemples particuliers, deux cas particuliers. Un cas concernant l'huile de pâle et un cas concernant la canne à sucre. Et on verra ce qui s'est réellement passé. Donc, ça, c'est la première génération. Nous avons ensuite une deuxième génération de biocarburants qui sont issus de la lignocellulose contenue dans le bois, les résidus forestiers, de la paille, les résidus agricoles, ou de plantes de culture dédiées. Plantes de culture dédiées et le jatropha. C'est ce que je vous expliquerai ce qu'est le jatropha. Alors, plantes dédiées, le jatropha, j'ai prévu de le traiter en dernier lieu. C'est une plante spécifique qui est censée pousser dans les régions arides, là où rien ne pousse, etc. Et donc, c'est une plante qui est dédiée spécifiquement à la production de biocarburants. Et donc, ces carburants, ceux sont de deuxième génération, sont censés résoudre le problème de la compétition avec la production alimentaire. Parce qu'on dit que les carburants de première génération, issus du soja, etc., sont en compétition avec la production alimentaire. Donc, un petit dessin humoristique. La voiture roule à l'éthanol et le conducteur dit à la population du tiers monde, écoutez, je dois rouler, il va falloir que vous réduisiez votre consommation. Nous avons enfin la troisième génération de biocarburants qui doivent, c'est encore, comment dirais-je, produit de façon expérimentale, produit à partir d'algues, de micro-algues ou de bactéries. Voilà. Donc là, oui, pourquoi pas, les plantogèmes, etc. Bon, là, c'est quelque chose, c'est le futur, entre guillemets. Bien. Alors, eh bien, les biocarburants ont été promus grâce à des politiques volontaristes. C'est-à-dire que la nécessité de sauver la planète, menacée par, ça, c'est le discours officiel, hein, menacée par le réchauffement climatique liée aux émissions de gaz à effet de serre, principalement le gaz carbonique, donc a conduit les autorités à promouvoir les énergies renouvelables, donc je vous avais parlé des éoliennes notamment, et donc, aujourd'hui, les agro-carbures. Bien. Alors, politique volontariste, politique de l'Union Européenne, notamment, directive de 2009 de l'Union Européenne relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, je cite, « Chaque État membre veille à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 », soit au moins égal à 10%. Voilà. C'était l'objectif fixé par l'Union Européenne. Et donc, ce texte s'inscrit dans le cadre des objectifs 2020. 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20% d'économie d'énergie, 20% d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'énergie pour l'Union Européenne. Donc là, nous avons le cadre européen. On va voir qu'il a évolué pour des raisons diverses que nous verrons. Donc, l'Union Européenne et les agro-carburent, donc cette directive a pour objectif de fixer un cadre commun pour promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Objectif contraignant par pays. Elle fixe les conditions de mise en œuvre, conditions d'atteinte des objectifs 2020 et en complément des objectifs d'utilisation des ressources des énergies renouvelables. Elle définit également les critères de durabilité, etc., pour respecter le développement des biocarburants. Cette directive, qui est très, 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 très encadrée, la politique européenne, précise les conditions de suivi de la progression. Tableau de bord, voilà, combien on va faire des évaluations à intervalles réguliers, d'essayer de réorienter, voilà, de tenser les États aussi, ne respectent pas les objectifs, etc. Donc, voilà, en 2020, ce qu'il était prévu par l'Union Européenne. Donc, pour le biodiesel, alors, vous avez les différentes sources. Là, le jatropha, 5%, le soja brésilien, 7%, le soja états-unien, 8%, le soja argentin, 10%, l'Union Européenne, le colza, 22%, l'huile de palme enolésienne, 25%, et l'huile de palme malésienne, 23%, ok ? Donc, voyez ce qu'il était prévu. Et pour l'éthanol, donc, pour l'essence, le diesel, donc, pour l'essence, on avait le sucre de betterave de l'Union Européenne, 5%, et d'autres éléments. Bon, ok, voilà. Alors, en fait, que s'est-il passé ? Eh bien, la pression croissante pour produire des agrocarburants en tant qu'alternative aux énergies fossiles crée une demande, une demande qui est créée artificiellement, puisque c'est juridiquement qu'on crée cette demande. demande, donc, demande sans précédent parmi les cultures de rente, notamment dans les pays du Sud, les cultures de rente, qui alimentent la demande de terre. Et c'est lié, c'est lié. J'y reviendrai, hein, avec la, si vous voulez, la, les directives, notamment européennes, hein, elles suscitent un accaparement des terres. Pas que dans les pays du Sud, mais principalement dans les pays du Sud, que certains peuvent rapprocher d'une colonisation privée. Voilà. Donc, à l'intérieur de l'Union Européenne, eh bien, on a eu des aides de montants très importants concernant les agrocarburants. Et donc, cette, comment dirais-je, ces aides pour la production, pour la consommation d'agrocarburants a joué un rôle dans la crise alimentaire, évidemment, et la flambée des prix. Lorsque la demande augmente, il est évident que, si l'offre ne suit pas suffisamment, on a une envolée des prix. Et on a eu une flambée des prix. Et l'OCDE a estimé que près de 60% de l'augmentation de la consommation de céréales et d'huiles végétales entre 2005 et 2005 est imputable aux agrocarburants. J'ai eu du mal à trouver des statistiques plus récentes. Mais, par la suite, j'ai des statistiques plus récentes. Pour le FMI, l'augmentation de la demande en agrocarburants, compte pour 70% dans la hausse des cours mondiaux en 2007, puisque c'est la période où on a eu, justement, une hausse très rapide, très forte des céréales. Et donc, la FAO estime que le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde, conséquence, est passée de 850 millions à 925 millions. Voilà une des conséquences de la promotion de ces agrocarburants. Et donc, la lutte contre le réchauffement climatique entraîne la croissance de la production d'agrocarburants. D'accord ? Bien. Indirectement, les récentes directives européennes, par leur exigence croissante d'agrocarburants, ont accru la demande de terre pour produire, pour cultiver, par les institutions financières privées. Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et c'est... J'y reviendrai un petit peu sur la fin. Cela draine des capitaux financiers en provenance de paradis fiscaux. Et il y a du blanchiment aussi. Voilà. OK ? Et ça, on n'en parle pas très, très souvent. Bien. Alors, maintenant, on va voir que cette vision concernant les agrocarburants, je dis bien de première génération, eh bien, cette vision s'est modifiée. S'est modifiée parce que on nous a vendu les agrocarburants de première génération comme une panacée. Mais il y a eu des études qui ont été peu à peu faites. Et ça, donc, c'est une étude qui a été réalisée en 2016. En 2016. Donc. Et... Je ne l'ai pas en français. Je suis désolé. hein. Mais cure. Ou offens the disease. Ça veut dire que le traitement est pire que la maladie. Voilà. Et donc, ce tableau, c'est la synthèse de l'étude qui a été faite et qui concerne les émissions, les émissions de CO2, n'est-ce pas, de la première génération de biodiesel. Émissions comparées. Donc, le diesel fossile, c'est 1. Le diesel issu de la... du colza, c'est 1,2. Du soja, c'est 2 fois plus. De l'huile de pâle, c'est 3 fois plus. Et donc, là, vous avez la moyenne du biodiesel, c'est 1,8, une fois, 1,8 fois plus. OK ? Et c'est une étude très, très sérieuse. Je vous donnerai, j'ai la bibliographie, hein, à la fin. C'est une étude très sérieuse qui a été menée. Alors, pourquoi ? Alors, plus en détail. Donc, le litre de biodiesel issu du colza représente 1,2 fois plus d'émissions de CO2 que le litre de diesel fossile. Celui du soja, 2 fois plus d'émissions. Celui de l'huile de pâle, 3 fois plus. Et on nous dit qu'on va sauver la planète, hein, avec ça. Or, ces trois cultures représentent, selon une étude de la Commission européenne, 2 tiers des biocarburants d'ici, en Union européenne, d'ici à 2000. De vrais représentants. Voilà. OK ? Bien. Alors, pourquoi tant de gaz carbonique ? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi ? Eh bien, c'est que, jusqu'à cette étude, il y en a eu d'autres, il y avait quand même des spécialistes qui se posaient des questions, on ne prenait pas en compte tous les éléments. Tous les éléments concernant, justement, les émissions de CO2. Alors, ce CO2 résulte de la prise en compte, pourquoi ? Cette quantité de CO2, prise en compte d'un facteur crucial, qui est le changement d'affectation des sols. C'est-à-dire de terres naturelles qui stockaient du carbone, c'est-à-dire les prairies, les forêts. On va, hein, on va déforester. On va déforester. OK ? Donc, c'est-à-dire, on va supprimer ces stocks, hein, ces éléments qui stockaient le carbone, et, hein, on va les substituer, on va leur substituer des terres cultivées. Et là, on a une perte, en fait. Hein, on a, en fait, des émissions indirectes de CO2. Et il faut ajouter les émissions directes de CO2, les machines agricoles, le transport, les engrais, les pesticides. Et oui, il faut tenir compte de l'ensemble des éléments et choses qui n'étaient pas faites auparavant. Donc, effet direct et indirect de l'affectation des sols. Effet direct. Lorsque les cultures pour agrocarburants sont mises en place sur des espaces naturels. Donc, on a un effet direct. On va déforester, etc. Effet indirect. Lorsque des terres agricoles déjà existantes sont converties aux cultures d'agrocarburants. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la demande alimentaire étant constante, ces cultures qui produisaient de la nourriture. Eh bien, la demande alimentaire étant constante, voire en hausse, tout à donner l'augmentation de la population. Les cultures alimentaires sont déplacées vers notre terre. Et au détriment, encore une fois, d'espaces naturels qui stockaient le CO2. Ce sont ces changements d'affectation des sols indirects, difficiles à quantifier, il est vrai, qui ne sont pas pris en compte dans les politiques nationales et européennes. Voilà. Il faut tenir compte de l'ensemble des éléments et des effets collatéraux. C'est ça, bien. Alors, eh bien, il y a eu, malgré tout, une prise de conscience de la part de la Commission européenne, qui est assez récente. Alors, une étude de la Commission européenne, dont je pourrais vous donner les références, il n'y a pas de problème, a déclaré, a conclu que si la politique européenne en matière de biocarburant, qu'elle a été définie au départ, n'est-ce pas, se poursuivait jusqu'en 2020, cela entraînerait un changement d'affectation des sols de 8 800 000 hectares. Donc, on a vu ce changement d'affectation et ses conséquences. Donc, 2,9 millions d'hectares en Europe et 2,1 millions d'hectares en Asie du Sud-Est. Une région, d'ailleurs, en Asie du Sud-Est, sous pression des plantations pour l'huile de pâle, qui s'étendent pour 50% d'entre elles sur la forêt tropicale et les tourbières, voire l'Indonésie. Ça, c'est une citation du rapport. Bien. Donc, voyez, de plus, selon plusieurs grandes ONG environnementales, les changements d'affectation des sols ont aussi, et je cite, des effets dévastateurs sur la sécurité alimentaire. Les droits fonciers, les droits fonciers, il y a un accaparement des terres de la part de multinationales, notamment. Sur les conditions de vie des populations vivant sur les terres utilisées, qui n'ont plus réellement accès à l'eau, ou alors l'eau est polluée, etc. Voilà. Ainsi que sur la biodiversité au niveau mondial. Donc, voyez, tout un faisceau d'éléments qui font que, qui fait que, eh bien, tout n'est pas aussi clair comme vous le présentez. Et donc, l'Union européenne réagit. Dans le cadre de son paquet, une énergie propre pour tous les Européens, destinée à réduire les émissions européennes de CO2 de 40% à l'horizon 2030, on était à l'horizon 2020. Maintenant, on passe à l'horizon 2030. Bruxelles souhaite réduire la part des agrocarburants de première génération de 7% en 2020, qui est de l'objectif, à 3,8% en 2030. Donc, on va réduire. Bruxelles veut réduire la part des agrocarburants de première génération. Ces carburants, donc, issus de matières premières agricoles, vêtements, raves, céréales, canin de sucre, colza, contrairement aux agrocarburants de deuxième génération dont je vous ai parlé, issus de la biomasse, sont décriés en raison de leur impact sur la production alimentaire. Cette concurrence vis-à-vis de la production alimentaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On veut réduire, Bruxelles veut réduire la part des agrocarburants. Eh bien, les agriculteurs sont en colère. Je cite, « Cette baisse obligerait à fermer des usines françaises de bioéthanol et réduirait la disponibilité des drèches, c'est-à-dire les déchets de la production du bioéthanol, riche en protéines pour les élevages français. » Et donc, les associations professionnelles du maïs, du blé et de la vétra. Voilà. Moi, je vous livre les termes du débat. À noter qu'il s'agit de la deuxième tentative de réduction du poids des agrocarburants de première génération par la Commission européenne. La première avait été avortée. Il y a des affaires de lobbying qui se passent. Voilà. Rapport de la Cour des comptes de 2012. C'est le plus récent là-dessus. La politique d'aide au biocarburant de 2005 à 2010 évaluée par ce rapport de la Cour des comptes. On ne peut pas quand même mettre en cause trop. C'est magistrat. Je cite. « L'énergie par unité de volume des biocarburants est plus faible que celui des carburants fossiles. » Donc, il y a moins d'intensité, moins d'énergie. Je ne sais pas comment on chiffre. Voilà. Cela signifie que l'on consomme plus de biocarburants pour parcourir la même distance. Parce que le carburant est moins riche. Voilà. 34% plus 35% pour l'éthanol, plus 8% pour le biodiesel. Voilà. Le rapport souligne que cette moindre intensité énergétique a impliqué un surcoût de 2,44 milliards d'euros pour les consommateurs automobilistes, dont 1,5 milliard d'euros de recettes fiscales pour l'État. Bon. L'État n'est pas ferme là-dessus. D'accord ? Bon. Ça fait partie des termes du débat. Voilà. Et c'est le rapport de la Cour des comptes que je cite. Il est là. C'est un rapport public qui est consultable. Je n'invente rien. Alors, ce rapport s'intéresse donc à la politique d'aide au biocarburant de 2005 à 2010. La politique française. Je cite. « En France, les objectifs d'incorporation vont au-delà de l'ambition européenne. » Oui. Oui. Nous sommes en pointe et ne sont compatibles ni avec les contraintes techniques de qualité, ni avec les infrastructures. C'est la Cour des comptes. Comme ces objectifs ne sont pas une obligation légale, eh bien, une taxe générale sur les activités polluantes a été créée en 2005. Vous ne saviez pas ça. Je vous l'ai dit. Payable en cas de non-attente du taux d'incorporation fixé, incorporation des agrocarburants dans les carburants fossiles. Les montants perçus par l'État sur la période sont de l'ordre de 330 millions. C'est pas mal, quand même. Les unités de production de biocarburants ont fait l'objet d'une réduction significative de la taxe intérieure sur la consommation. Donc, incitation fiscale. N'est-ce pas ? Non, incitation. Cadeau fiscal. Au total, les filières de biocarburants ont reçu 2,65 milliards d'euros de défiscalisation, essentiellement supportées par vous et moi, par les consommateurs. Voilà. La Cour des comptes, donc, décrite. C'est toujours le fameux rapport. Le rapport indique, je cite, « Malgré les ambitions prêtées à ces dispositifs, les bilans des agrocarburants ou des aides au secteur photovoltaïque sont incertains au regard de leur contribution réelle au développement durable. Et ces dispositifs ont été controversés. » Voilà. C'est la Cour des comptes. Je poursuis avec une autre citation. « La politique d'incorporation d'agrocarburants a recherché essentiellement le soutien de la filière agricole. » D'accord ? « La priorité a été le soutien de la filière agricole, tout en affichant des objectifs liés aux politiques environnementales. » C'est la Cour des comptes qui le dit. Donc la priorité n'a pas été l'environnement. Ça a été, la Cour des comptes le dit, le soutien à la filière agricole. Bon, après, on passe à ce qu'on veut. Et, comme je l'ai dit, agrocarburants et accaparement des terres sont deux phénomènes intimement liés. La pression croissante pour produire des agrocarburants en tant qu'alternative aux énergies fossiles crée une demande artificielle sans précédent parmi les cultures de rente qui alimentent la demande de terres. Voilà. L'ONG, grain, qui s'intéresse à l'accaparement des terres. Ils ont un site. Vous savez, moi, je travaille sur l'accaparement des terres et je me suis bien servi des documents produits par cette ONG. Déclaré, donc en février 2013, il faut arrêter d'accaparer les terres pour produire des biocarburants. Et pourquoi ? Et notamment, plutôt, la politique européenne sur les biocarburants déplace les communautés et affame la planète. Voilà. Une ONG. Maintenant, premier focus, l'huile de palme. Voilà. Voilà. Les palmiers à huile. Vous avez la régie. Vous avez les graines. Voilà. Et donc, l'huile de palme est issue des graines. Production de l'huile de palme. Donc, jusqu'en 2015-2016. Voyez un petit peu. La croissance, c'est au niveau mondial. Croissance au niveau mondial, plus 6% par an de 2000, disons, à 2015-2016. Voyez, on est passé de 20 millions de tonnes jusqu'à 62 millions de tonnes. C'est une croissance. La courbe n'est pas exponentielle. Mais bon, c'est une croissance qui est vraiment très importante. Alors, vous avez la croissance des pays majeurs, producteurs majeurs, l'Indonésie et la Malaisie. Les autres producteurs ne sont, ne représentent pas réellement grand-chose. Donc, vous voyez un petit peu la croissance de la production mondiale d'huile de palme. Alors, quelles sont les utilisations de l'huile de palme ? Eh bien, l'huile de palme sert dans trois secteurs. Le secteur alimentaire, le Nutella, la cosmétologie et le secteur énergétique, qui ne représente en fait que 1% de la production. Ce n'est pas énorme. Elle se trouve dans les aliments transformés de la grande alimentation, les chips, les soupes lyophilisées, les pâtes à tartiner, les biscuits, le lait pour bébé, le lait pour bébé, les sardines en boîte, la mayonnaise, les céréales, le chocolat, le fromage râpé, les pâtes à tarte, les plats préparés, etc. Il y en a partout. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas chère. L'huile de palme et l'accaparement des terres. Les plantations de palmiers à huile sont les seuls responsables d'une grande partie des ventes, des accaparements de terres dans le secteur agricole au cours de ces dernières années. Une grande part de ce développement est impulsée par des conglomérats asiatiques, notamment aux Chinois, qui se taillent de vastes domaines en Afrique, ainsi qu'en Amérique latine, en Asie de l'Est et dans le Pacifique. Globalement, dans le Tiers-Monde. Bon, alors, ces conglomérats, ces multinationales, elles sont aidées dans leur démarche par les gouvernements. Evidemment, il y a des peu de problèmes. C'est ce que c'est. Les gouvernements auront le clé dans ce processus. Ils construisent des infrastructures, révisent les réglementations, évidemment, en étant un peu plus laxiste, disons, de nouveaux partenariats publics-privés. On sait ce que c'est. Il y en a chez nous. Les partenariats publics-privés, c'est toujours au profit du privé et pas du public. Qui facilitent les investissements du secteur privé dans l'agriculture, notamment pour les acquisitions de terres agricoles. Voilà. Et ça, c'est un phénomène. Et ça existe en Europe. Ça existe même en France. Ça se produit. Il signe également de nouveaux accords sur le commerce. Là aussi, c'est lié. Les accords commerciaux de libéralisation du commerce, etc. Et les investissements. Donc, accords sur le commerce et les investissements. Et les dispositifs d'aide destinés à faciliter le développement de l'agro-industrie. Voilà. C'est tout un impact. En fait, on peut comparer ça à une euro-communonisation, une nouvelle économisation, d'une certaine manière, mais par le biais de privés. Voilà. Et de toute manière, lorsque, et c'est en passe, on refuse ça plus ou moins chez nous à travers le taftain et les accords transatlantiques et tout. Lorsque le droit sera construit, sera rédigé par les multinationales, il s'imposera aux États et ce sera fini. Comment ça n'arrivera pas de ça ? On verra. Moi, je veux dire que ça n'arrive pas, mais bon. Alors, huile de pâle et déforestation. Ça, c'est énorme, ce qui se passe. Depuis des années, les rapports s'accumulent pour dénoncer les impacts des biocarburants et en particulier de l'huile de pâle sur le climat, la biodiversité et sur l'équilibre alimentaire mondial. Donc, comment l'huile de pâle est produite à partir de palmiers à huile ? Et ce sont des immenses plantations de palmiers à huile. Et on a déforestré, on a complètement détruit les forêts tropicales pour y mettre des plantations de palmiers à huile. Donc, cultivé sous forme d'immenses monocultures, le palmiers à huile est la principale cause de déforestation en Indonésie et en Malésie. Et donc, une source majeure de gaz à effet de serre. Contrairement à ce qu'on nous vend. L'Europe maintenant est huile de pâle. Parce que nous en importons en Europe. Nous en consommons. 70% des biocarburants consommés dans l'Union Européenne sont cultivés et produits dans l'Union. Ok. Mais il y a 32%. Sur les biocarburants importés dans l'Union, 23% sont de huile de pâle, principalement originaires d'Indonésie et 6% du soja. L'Union Européenne est le deuxième plus grand importateur mondial huile de pâle avec environ 7 millions de tonnes par an. C'est pourquoi ? Donc voilà, nous sommes concernés. Alors quels sont ? Il y a évidemment des effets secondaires non escomptés. Le rapport, toujours le rapport de la Commission Européenne, souligne les effets indirects de la demande de biocarburants dans l'Union Européenne sur la destruction des forêts tropicales. Le rapport en est conscient et le mention. Citation. Une fois qu'un changement d'affectation des sols est pris en considération, les biocarburants dérivés de cultures peuvent, dans certains cas, ont traîné une nette augmentation des gaz à effet de serre, par exemple, en brûlant des habitats riches en carbone, comme les forêts tropicales et les tourbières. Ah, c'est bon là ! Excusez-moi, j'avais oublié. Bien, donc j'en reviens. Augmentation des gaz à effet de serre et, notamment, il y a eu des incendies de tourbières qui ont été énormes, notamment à l'Indonésie. Ça a créé une pollution, évidemment. On n'en parle pas. Voilà. Donc, les répercussions, maintenant, de la production d'huile. Les précieux écosystèmes tropicaux qui nous couvrent que 7% de la surface de la Terre sont soumis à la pression croissante de la déforestation. On le voit au Brésil, on le voit ailleurs. La monoculture de l'île de Pâle est responsable d'énormes incendies de forêts. Ça s'est produit en Indonésie, je vous l'ai dit. De l'assèchement des riviers, de l'érosion des terres qui ne sont plus fixées. De l'assèchement des tourbières, de la pollution de cours d'eau et d'une perte générale de biodiversité. Voilà. Il faut le signaler. Ça a été étudié par des experts. Et cela entraîne également la perte de nombreux services écosystémiques, ce qui a de grandes répercussions sur le climat, la conservation des ressources naturelles et la préservation de l'environnement mondial pour les générations actuelles et les générations futures. Donc, c'est le rapport sur l'huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides. En 2016, c'est la Commission européenne. Donc, c'est quelque chose de récent. Alors, l'évolution, étant donné ces constats, eh bien, la position de l'Union européenne a évolué. Eh bien, l'évolution de cette position, donc, initialement, on l'a vu en fixant des quotas d'incorporation des agrocarburants, la Commission européenne a été favorable dans un premier temps. Puis, il y a eu cette prise de conscience et l'alerte du Parlement sur les dangers de l'huile de palme, notamment par le Parlement européen, en mars 2017. Voilà. Vous avez le rapport sur l'huile de palme, etc. Bien. Donc, il y a eu une prise de conscience. Et quelle a été la nouvelle position de l'Union européenne ? Eh bien, le rapport constate avec inquiétude que 46% du volume total d'huile de palme importée par l'Union est utilisé pour la production de biocarburants et que ce volume nécessite l'utilisation d'environ un million d'hectares de terres tropiques. Un million d'hectares, c'est pareil. On l'a dit. Et donc, il demande à la Commission, son rapport, de prendre des mesures pour faire progressivement cesser l'utilisation d'huile végétale qui entraîne la déforestation, y compris l'huile de palme, ceux d'un biocarburant et de préférence d'ici à 2020. Voilà. Évolution, donc, de la position de l'Union européenne. Alors, le problème, c'est qu'on a un conflit entre l'écologie et les profits. Alors, toute décision de modérer ou de réduire la consommation d'huile de palme va harter des intérêts financiers et majeurs. Voilà le problème. Il est évident que le lobbying va jouer à plein pour tenter d'éviter ou de retarder la prise de mesures dans le sens voulu. Tiens, venant à la France maintenant. Total ciné, huile de palme. Si je me suis dit, totalement irresponsable. Alors, je vais vous parler de total un petit peu. Alors, l'huile de palme à la pompe. Eh bien, l'huile de palme, tant nécriée en raison de son impact négatif sur l'environnement, va faire son retour dans le diesel à la pompe. Voilà. Une découverte technique d'hydrogénation a permis, parce que l'huile de palme était trop visqueuse, donc il y a une nouvelle technique qui a été mise au point pour fluidifier l'huile de palme et permettre de l'intégrer dans le diesel. Voilà. Ça s'appelle l'hydrogénation. Eh bien, cette découverte technique a permis de contourner le principal obstacle à l'utilisation de l'huile de palme comme carburant dans le moteur. Sa viscosité a été donc modifiée et ce qui permet de la rendre aussi liquide qu'un carburant classique. Donc, vive l'huile de palme dans le diesel. Alors, aujourd'hui, Total est en train de construire une énorme usine à la mède entre, c'est l'étang de Berre, entre Martigues et Marseille, et cette usine pourrait consommer 500 000 tonnes d'huile de palme, soit doubler la consommation française d'huile de palme. Voilà. Et voilà, elle est là. En fait, c'est cette raffinerie de la mède qui va être, qui est existante, qui va être transformée pour traiter l'huile de palme. Vous l'avez là, hein, à Châteauneuf, les Martigues. Donc, c'est sur l'étang de Berre. Alors, Total Royal. En juin 2015, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, s'en est pris au Nutella, je rappelle. Je sais. Il faut replanter massivement des arbres parce qu'il y a une déforestation massive qui entraîne aussi du réchauffement climatique. Il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce que c'est de l'huile de palme. Bon. Oui, vite fait. Elle s'est rapidement reprise via Twitter parce que le patron du Nutella, c'est Ferrero. C'est Ferrero. Et Ferrero a toussé. A toussé. Donc, Ségolène Royal a éternué sur Twitter. Mille excuses pour la polémique sur le Nutella. D'accord pour mettre en valeur les problèmes. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Alors, la polémique médiatique sur le Nutella, 84 000 tonnes de Nutella, c'est-à-dire 20 % d'huile de palme dans le Nutella, ce qui nous fait 16 800 tonnes d'huile de palme et est incomparable en termes d'échelle avec le projet de Total sur le site de la MED, 500 000 tonnes d'huile de palme, évidemment. 16 800, 500 000 tonnes, c'est pas mal. Alors, eh bien, en fait, Total joue la carte durable. Total cherche à se dédouaner en prétendant que son huile de palme sera certifiée durable. Voilà. Oui. Mais aucun système pour l'instant de certification n'offre de garantie suffisante. C'est-à-dire que Total est en train de dire que, en fait, la production de son huile de palme sera durable, qu'elle respectera les réelles. Mais ça veut dire que, voilà, l'argument, c'est « sera durable ». Donc, on va trouver un organisme certificateur, n'est-ce pas ? Qui va dire, voilà, l'huile de Total, elle est durable. Parce que… parce qu'elle est durable. Voilà. Alors, on trouvera des arguments, évidemment, pour dire qu'elle est durable, parce que, je sais pas, moi… C'est facile, hein, de trouver des arguments. Bon. Hein. Mais, euh… Il faut trouver un organisme de certification. Bon. C'est pas grave. Il suffira d'aller créer. Hein. C'est comme pour le commerce équitable. Comment il s'appelle ? Le commerce équitable, c'est… Ah… Oui. Max Avalard. C'est ça. Qui sont… Oui, oui. Ils sont aussi producteurs et certificateurs, à la fois. C'est… Comme ça, ils certifient que c'est… C'est équitable. Max Avalard. Oui, mais ils ont l'organisme. Qui ne portent pas le même nom, mais… Qui dépendent d'eux. Qui certifient l'équitabilité des produits. Voilà. Mais là, ça sera un peu pareil, je pense. Alors, le gouvernement est-il complice ? On peut se poser la question. Oh, c'est pas une bonne question. Interpellé, Ségolène Royal n'a pas pris officiellement position contre ce projet. C'est qu'un peu comme les beaux rouges… Je ne sais plus… Je ne sais plus… De côté de Marseille… Madame Royal est responsable, car c'est un article de la loi sur la transition énergétique qui ouvre en grand les vins à l'huile de pâle. Total explique sur son site que… « La bioraffinerie de la MED permettra de répondre à la demande croissante en biocarburants, et plus particulièrement en biodiesètes, car la France prévoit d'augmenter la part des biocarburants à 15% en 2030 contre moins de 8% aujourd'hui. » Ce que nous dit Total. Alors, maintenant, que va faire Total ? Quel est un scénario ? Chantage Total pour profit Total. Total mise sur le chantage à l'emploi pour forcer les pouvoirs publics à adopter des politiques en sa faveur. Souvent, on a ce genre de chantage. Si l'huile de palme intéresse le temps Total, c'est simplement parce que c'est l'huile la moins chère, et donc la promesse de profit accrue. Si les pouvoirs publics essaient ensuite de restreindre l'utilisation de l'huile de palme, et Total menaçera de fermer le site. La seule chance d'éviter de prendre en otage les salariés à l'avenir, c'est de forcer Total à revoir son plan de reconversion du site de la MED. Parce qu'on aura ce chantage à l'emploi, inévitablement. Pour conclure sur Total, agrocarburants, la pompe à blé, voilà. Les agrocarburants sont en fait une rente. Subvention, fiscalité, rente. Le rapport, je reviens de la Cour des comptes de 2012 sur les biocarburants, dit ceci. Des transferts financiers non négligeables ont eu lieu. En gros, des consommateurs contribuables en direction de l'agroindustrie. De nous vers l'agroindustrie. Agriculteurs et producteurs de biocarburants. La filière biodiesel a bénéficié d'une rente de situation importante. Elle a coûté au final 1,29 milliard d'euros à l'Etat. Elle a bénéficié de soutien de l'augmentant supérieur à celui de ses investisseurs. Bien, voilà. Action maintenant de lobby. La copain COGK, qui est un syndicat majeur agricole européen majoritaire, ne cesse de réaffirmer son soutien aux agrocarburants. Pourquoi ? Xavier Belin, le pauvre anglais, qui était à l'époque le président de la FNSEA et aussi le vice-président du copain COGK, n'est-ce pas ? Xavier Belin était également à la tête du groupe Avri-Sophie-Proteone, premier producteur d'un gros carburant à partir d'Oligineux en Europe. D'accord ? Vous voyez, pas de conflit d'intérêts. Non. Et on comprend bien le soutien à la production d'agrocarburants. Pour le maintien d'une politique incitative vis-à-vis des agrocarburants, près de 500 millions d'euros de lobbying ont été investis sur l'année 2013. 500 millions d'euros, comme le révèle le registre de transparence de l'Union Européenne. 500 millions d'euros. Pour mémoire, plus que Coca-Cola, qui a dépensé 450 millions d'euros. 500 millions d'euros, 450 millions d'euros. Donc, vous voyez, il y a de sacrés enjeux concernant les agrocarburants et des enjeux qu'on ne soupçonne pas, a priori. Alors, passons maintenant. Deuxième exemple. L'éthanol. L'éthanol, c'est pour l'essence. L'huile de peau, c'est pour le diesel. L'éthanol pour l'essence. J'ai pris l'exemple de Haddax Bio-Energie et le projet McKinney à Sierra Leone. Voilà. McKinney, c'est ici. Sierra Leone, hein. Frita. Capital. C'est à l'Afrique, évidemment. à l'Afrique du Ouest, au long du golfe McKinney. Alors, qu'est-ce s'est-il passé ? Le projet McKinney. En 2009, la société suisse Haddax Bio-Energie a loué 54 000 hectares de terre en Sierra Leone pour y cultiver de la canne à sucre. Voilà. Vous voyez, Haddax Bio-Energie, Sierra Leone, Sugar Cane, Ethanol Project. Voilà. Il y a 54 000 hectares. L'investissement, comprenez. Le développement d'une plantation de canne à sucre. La construction d'une raffinerie d'éthanol. Construction d'une centrale électrique à biomasse. Biomasse issu de la canne. Et carburant produit pour l'exportation vers les marchés européens. J'ai oublié. Centrale électrique, je l'ai dit, à biomasse. Et bien sûr, exportation du carburant vers les marchés européens. Voilà. Voilà la raffinerie qui a été construite et vit. Et donc, c'était un projet novateur et idyllique. Le projet de Macaigny était présenté par ses promoteurs comme un projet de développement durable. Toujours durable. Sans précédent. Associé en agriculture et énergie. Voilà. Le député de la région, M. Martin Baggura, recruté par un homme d'affaires Sierra Leone, n'est-ce pas, partenaire d'Adax, le promoteur, a été recruté pour informer les populations locales. Et cet homme déclarait que le projet allait générer 4000 impôts. Toujours l'impôt. Voilà. Alors, l'investissement a été réalisé d'un montant de 455 millions d'euros. Le financement venait pour moitié du financement public. C'est-à-dire banque de développement, 8 banques de développement, dont une partie issue de l'aide au développement suisse. Donc, tout ça, c'était, en fait, de l'argent public. Voilà. Adax, en fait, payait un loyer dérisoire et, de plus, le gouvernement, comme on l'a vu, lui accordait des facilités à travers d'importantes exonérations fiscales. Donc, voilà. Alors, ce projet a produit un effet d'éviction. C'est-à-dire que les baux négociés étaient des baux d'une durée de 50 ans, ce qui n'est pas rien. Et ils ont été signés par les chefs locaux responsables de la gestion des terres. Donc, en Afrique, il y a le chef de terre d'un chaque village, bon, qui gère les terres, qui les répartit à intervalles réguliers. Et bon, ils ont négocié avec eux, ils ont donné... Voilà. Et terre qui était jusqu'alors mise en valeur par des familles paysannes pour faire des cultures d'autosuffisance alimentaire. Voilà. Légumes, riz, malioc. Bon. Et, à Maquigny, donc, 52 villages et plus de 13 000 villageois ont été concernés par le projet de bioétal. Et donc, ceux qui étaient installés, il a fallu qu'ils bougent. Parce que c'est là qu'on a eu l'effet d'éviction. Les plantations du cas de sucre se sont substituées en cultures vivrières. Alors, ADAX était engagé à produire de l'électricité. Et ça, ça a été vendu parce que, en Sierra Leone, c'est un pays qui a besoin de beaucoup d'électricité, qui en manque d'une façon très, très importante. Et ADAX a vendu son projet, notamment en disant, on va produire de l'électricité. Vous allez voir, ça va être bien. Et donc, cette promesse est devenue l'un des arguments majeurs pour convaincre le gouvernement, les autorités et les villageois. On va produire de l'électricité. Vous allez pouvoir voir la télé, machin, machine à la télé, tout ça. Il a même permis de faire passer les attracteurs du projet ADAX comme des adversaires du développement. Ils étaient contre le progrès. Dans les faits, ADAX n'a produit, ni produit, ni injecté du courant dans le réseau national, que la produit, pardon, ni injecté du courant dans le courant national, que durant quelques semaines, en novembre 2014. C'est-à-dire, quasiment rien. ADAX a en réalité, surtout, utilisé le courant du réseau. Donc, elle entrait en concurrence avec les consommateurs Sierra Leone. Donc là, eh bien, que s'est-il passé ? Eh bien, fin de partie. À la fin de l'été 2015, ADAX a cessé son exploitation. Pourquoi ? Eh bien, les rameneurs à la société n'ont pas été au rendez-vous. Et l'enveloppe budgétaire, initialement prévue, a été largement dépassée, puisqu'elle a été multipliée par deux. Le projet s'est révélé non rapide. Voilà. Alors, évidemment, évidemment, qu'est-ce qu'il nous reste ? De la terre en brûlée. Avril 2016, la désolation. Où poussait jadis des cultures vivrières ? On ne trouve que de la canne à sucre, laissée à l'abandon, puisqu'elle n'est plus utilisée. Donc, des champs qui ne sont plus adaptés à une agriculture paysanne, diversifiés. OK. Donc là, terre en brûlée. Résultat. Misère. Comme disait le célèbre comique français. Le programme d'aide agricole mis surpris par ADAX ayant pris fin. Donc, ADAX aidait d'une certaine manière les déguerpis pour la production agricole. Voilà. La population est maintenant obligée d'acheter à prix d'or du riz importé, parce qu'elle ne le connaît plus. L'argent manque. 3800 personnes ont perdu leur emploi temporaire à chez ADAX. Les activités connexes qui étaient apparues, évidemment, lorsqu'il y a une activité, il y a une location de logement, petite restauration de route, eh bien, c'est terminé. Ça ne trouve plus point de l'heure. Et alors, eh bien, il y a eu une reprise. Comme ça se produit, d'ailleurs, dans certaines entreprises en Europe, n'est-ce pas ? Eh bien, en septembre 2016, ADAX a été repris par un groupe assez controversé sino-britannique, Sunbird Bioenergy. Alors, là, c'est une citation en anglais, désolé, bon. Les trois quarts du capital ont été transférés à Sunbird Bioenergy, qui est une entreprise un petit peu spéciale. En fait, il y a toujours quelque chose à gagner. Il y a encore des terres qui sont louées pour plus de 40 ans. Ça peut toujours servir à faire quelque chose. Voilà. Et donc, ce type de transaction qui s'est opéré, eh bien, ce sont des types de transactions qui sont soutenues par la finance offshore et la finance illicite, c'est-à-dire l'argent simple. Les structures offshore et les flux financiers illicites jouent un rôle important dans les opérations actuelles d'accaparement des terres. Et l'accaparement des terres, ce n'est pas simplement le transfert de la propriété. Ça peut être un bail amphithéotique. Voilà. C'est comme c'est le cas. Si nous avions indiqué l'origine des investissements étrangers en fonction de l'endroit où ils sont enregistrés, des paradis fiscaux, comme les îles Caïmans ou Saint-Garpourts, seraient au premier rang des accaparements de terres. Voilà. C'est une nouvelle source d'investissement et de profits. De profits aussi, qui sont des profits réels actuels et des profits potentiels. Pratiquement toutes les sociétés qui acaparent les terres au Mozambique, par exemple, sont enregistrées à l'île Mauricie. Au Mozambique, on cultive beaucoup le Japon-France. Voilà. Même si elle peut être légale, ces structures off-shore sont susceptibles de dissimuler de la corruption, de cacher les véritables propriétaires et de permettre aux sociétés, via les exonérations fiscales, de ne pas payer d'impôts. Alors, en fait, il apparaît que, pour moi, les agrocarburants sont avant tout une rente. Promu au début des années 2000 comme une énergie propre, les impacts écologiques des agrocarburants sont des armées très documentées et sans que la politique dans ce domaine évolue. Donc, il y a trop d'intérêts. Il y a trop d'intérêts en jeu pour que ça bouge pour l'instant. La France continue de faire discrètement le jeu des agrocarburants dans les institutions européennes. La France soutient la politique pro-agrocarburant. Ainsi, elle signé l'été dernier un texte dans lequel elle maintient son intention de ne pas descendre en dessous des 7% le niveau actuel. Alors que l'Union européenne demande 3,8%. Ah, mais nous, non. On ne va pas faire. Devinez pourquoi. Mais il est vrai que nous avons aussi des carburants de deuxième génération. Donc, on a vu que la première génération, ce n'est pas la même. On ne peut pas en sortir, malheureusement, pour l'instant, mais il faudra en sortir. Les carburants de deuxième génération dont je vous ai parlé, eh bien, l'un des principaux arguments de la filière, de la filière première génération, est que la deuxième génération manque de maturité. La voie biochimique utilisée pour le bioéthanol de deuxième génération n'est pas viable au niveau industriel et n'est pas compétitive au plan, sur le plan économique, pour l'instant. Ça, c'est ce que disent les producteurs d'un gros carburant de première génération. Par ailleurs, l'investissement dans une usine d'éthanol de deuxième génération est deux fois plus élevé. Donc, ça coûte plus cher. Les professionnels pointent aussi l'enjeu de l'approvisionnement en biomasse liniocellulosique. On a vu que c'était la base de la production des carburants de deuxième génération. Et aujourd'hui, une unité industrielle produit autour de 3 millions de hectolitres d'éthanol. Pour atteindre une telle production, une usine de deuxième génération devrait consommer 1 million de tonnes de biomasse sèche. Ce qui représente beaucoup. Or, il n'y a pas de biomasse cachée, estime Nicolas Rayan, qui demande est-ce que l'on veut cultiver des hectares de culture dédiée. Voilà. Culture dédiée dont je vais vous parler tout à l'heure. Maintenant. Culture dédiée, deuxième génération, c'est notamment le jatrophin. Donc, je vais vous parler. Le jatrophin, appelé aussi l'or vert, le jatrophin curcas, est une espèce non comestible qui pousse un climat tropicain à subtropicain. Cet arbuste peut résister à des périodes de sécheresse prolongées, environ 3 ans, et ne nécessite aucun entretien particulier. Les fruits du jatrophin procurent donc une huile convertible en carburant et même carburant pour les avions. Voilà. Voilà le jatrophin. Voilà la plante. Voilà les graines. Donc, selon les promoteurs de la culture du jatrophin, le jatrophin peut produire jusqu'à 2 millilitres de diester par hectare, plus que le colza ou le soja. Toutefois, des expériences au Nicaragua et au Mozambique révèlent que la culture du jatrophin ne remplit pas les espoirs placés avec. Donc, je vais terminer là-dessus. Or, comme on a changé de logicier, la vidéo qui est là, elle ne marche pas. Donc, je l'ai mise à côté. Je vais vous passer la vidéo qui dure 3 minutes et pour vous parler un petit peu du jatrophin qui est un biocarburant de deuxième génération. Donc, il faut que je sorte de là. Je ferme ici. Et voilà. Ça dure 3 minutes. Et plutôt que... Les temps changent pour le jatrophin. Cet arbre aux graines et aux feuilles toxiques, résistant aux conditions les plus extrêmes, était devenu dans les années 90 un espoir immense pour la production de biocarburant. Les fruits de cet arbre sont en effet riches en huile, un hydrocarbure susceptible d'être utilisé dans l'industrie, mais aussi dans la production de diesel moins polluant. Les chiffres annoncés avaient de quoi rendre optimiste. L'utilisation d'un bio-kérosène à la place de Jarotra par les avions réduisait ainsi de 60% leurs émissions de gaz à effet de serre. Extrêmement rustique, la plante de jatrophin pousse sur tous les sols, même les plus arides. C'est d'abord en Asie que naît une véritable fièvre du jatrophin où se trouvent aujourd'hui 85% des cultures. Mais pour bien des pays d'Afrique, en particulier les zones arides, le potentiel semblait énorme. De larges investissements soutenus par les grands noms de l'agroalimentaire et de l'énergie ont alors eu lieu. Le britannique BP en Tanzanie, l'agence allemande GTZ au Mali ou encore Sun Biofuel au Mozambique. Bien souvent, ces investissements sont soutenus par de grandes agences de développement qui voient dans le jatrophin un moyen d'arracher les campagnes africaines à la pauvreté et à l'autosubsistance. Des milliers d'hectares sont ainsi préparés et mis en culture. Sur un million d'hectares plantés à travers le monde, 12% se trouvent en Afrique. Mais à la fin des années 2000, alors que les premiers bilans doivent être tirés, le tableau s'est largement assombri. Des études menées par l'organisation non-gouvernementale Friend of the Earth pointent le phénomène d'appropriation des terres qui découlent de la soif de biocarburant. En Sierra Leone, au Ghana, au Cameroun ou encore au Nigeria, des dizaines de milliers d'hectares de terres arabes ont été acquis par des multinationales. Résultat, une dépendance très forte aux variations du marché de l'énergie et des risques d'appauvrissement accrus pour les populations locales. Pire encore, la plante miracle, si elle pousse bien dans les zones les plus sèches, doit tout de même être irriguée correctement pour porter des fruits, ces fameuses graines transformables en huile. Pour beaucoup de paysans, endettés pour changer de culture, c'est une catastrophe et l'expérience du jatropha a dû prendre fin. En Inde, l'un des premiers pays à avoir encouragé la plantation, ce sont 85% des cultivateurs qui ont cessé de faire pousser le jatropha. En 2009, plusieurs multinationales ont elles aussi jeté l'éponge après avoir investi de larges sommes d'argent. Le britannique BP, mais aussi la compagnie suédoise Kebab, l'un des plus grands producteurs de biocarburants d'Europe, se sont retirés, faute de rendement. Aujourd'hui, le jarotra fait pour beaucoup figure de mirage, produit miracle aux promesses non tenues. Il existe pourtant un véritable marché pour ces graines oléagineuses. Au Mozambique, des micro-communautés organisées à l'échelle de villages traditionnels font pousser la plante avec succès en ne cherchant pas à la faire pousser dans des terres trop arides. Même réussite au Bénin, où la culture du jarotra se fait en respectant les plantations vévrières. Ces quelques exemples de réussite dans un tableau globalement décevant sont une leçon pour l'agriculture africaine. Ils ont su, à l'inverse des méga-projets de ces vingt dernières années, se garder des dangers de la monoculture. Les temps changent pour le jatropha, cet arbre aux graines et aux feuilles toxiques résistant aux conditions... Voilà. Donc, plutôt qu'un long discours, j'ai préféré vous passer cette courte vidéo pour, justement, illustrer, notamment, ces agro-carburants de deuxième génération. C'est une culture dédiée. Voilà. Et en fait, on a vu qu'il fallait les arroser quand même. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour du sujet. Donc, si vous voulez apporter des commentaires, on me posait des questions. Merci. Merci. Donc, voilà. Je voulais... Comme je vous l'ai dit, c'est mon habitude. J'essaie de voir ce qu'il y a sous les cartes. Et je crois que sous les agro-carburants, au moins de première génération, deuxième génération, à part le jatropha, on n'a pas encore une expérience suffisante, mais pour la première génération, ce n'est pas la peine. Nous sommes d'accord. C'est simplement pour redistribuer de la rente à un certain nombre de, je dirais, d'acteurs. D'acteurs. Et qui payent, comme disait un comique aujourd'hui disparu, c'est nous qu'on paye. Voilà. Comme d'habitude. Donc, voilà. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Donc, on a... Oui. Bon, merci beaucoup. Je veux bien dire un mot, parce que j'ai une vision complotiste de la situation d'aujourd'hui. Et cette vision complotiste repose sur un certain nombre de constats qui sont de nature, disons, plutôt pessimistes. Bon, on a... Sur le CO2, il y a énormément de choses. On a beaucoup parlé du dioxyde de carbone, de son effet dans le réchauffement climatique. Mais les climatologues de métier sont moins catégoriques. Ils pensent que, par exemple, le soleil, la vapeur d'eau sont des acteurs non négligeables. Et qu'en fait, l'introduction de ce paramètre simplissime... On a vu, par exemple, Al Gore mettre en scène avec une nacelle l'élévation de température. On a ensuite découvert que c'était bidonné assez largement. En fait, ça correspondrait, et là, c'est une vision évidemment complotiste, à la volonté d'installer au fil du temps une gouvernance mondiale. C'est-à-dire que l'autonomie de l'humain, disons, dans un équilibre écologique avec son environnement, ça repose sur une autonomie à propos... avec l'eau, avec l'énergie et avec l'alimentation. On voit que ces opérations dites bio-quelque-chose avec l'ambiguïté que tu as souligné tout à l'heure, c'était justement destiné à faire en sorte que ce soit pris en main par un très petit nombre de gens, les paramètres d'autonomie des humains, c'est-à-dire l'eau bien sûr, bien Nestlé et tout ça, et puis l'énergie et l'alimentation. Et le fait qu'on parle de biocarburants, de biomasse, c'est justement pour opérer un arraisonnement de l'industrie sur l'agriculture. Ça avait commencé avec la guerre de 14, avec les nitrates, on a d'abord fait des explosifs pour ensuite faire des engrais. Là, c'est encore quelque chose d'une étape suivante, c'est-à-dire qu'on veut effectivement accaparer absolument tous les paramètres qui permettent aux humains de vivre. Et que faut-il entendre par durable, pour le complotiste que je suis, c'est que l'oligarchie a l'idée qu'il y a trop d'humains sur terre. Donc il faut faire en sorte qu'il y en ait moins. Et pour qu'il y en ait moins, il faut bien sûr éventuellement les stériliser par des substances chimiques qu'on va incorporer dans l'alimentation, les faire crever de faim, et surtout les contrôler au niveau de l'énergie, de l'alimentation. Alors bien sûr, dans la vision monétaire des choses, on se dit, tiens, il y a des gens qui cherchent le profit, mais le libéralisme fait très bien les choses. Parce que tout en cherchant le profit, bon, le gars qui a 10 milliards, qui va avoir 10 milliards, 500 millions, ça ne va peut-être pas le faire sauter comme un cabri. Par contre, le fait qu'il y ait une oligarchie réduite à très peu de gens qui prennent en main les paramètres essentiels de la survie pour l'humanité, ça c'est un enjeu pour l'avenir. Et durable, c'est durable pour qui ? Pourquoi ? Pour l'oligarchie, qui trouve effectivement qu'il y a beaucoup trop de monde sur Terre, et qui a envie de faire en sorte que ça change. Merci pour cette contribution. Merci. Merci.